On résout ensemble l'exercice le plus difficile de JavaScript selon ChatGPT. L'exercice est le suivant. On doit mettre à plat un objet qui contient lui-même des objets qui contiennent eux-mêmes des objets. Et le truc, c'est de faire un objet à plat qui conserve les chemins d'accès séparés par des points. Instantanément, quand vous voyez ce type de problème, vous savez que c'est de la récursivité. Car à chaque niveau dans votre objet, vous allez devoir exécuter les mêmes types de fonctions. Ainsi, on commence par définir une fonction, FlatObject, qui va contenir l'objet à mettre à plat. Ensuite, on va passer un current objet. Par défaut, on va le définir à un objet nul. Et ensuite, on va définir un préfixe, qui va être le chemin d'accès. Par défaut, cela sera une chaîne de caractère vive. La première chose à faire, c'est de récupérer la liste de toutes les clés de notre objet. Ensuite, on fait une boucle for qui permet de parcourir le tableau de clé. Et là où c'est important, dans cette boucle, on va mettre un if. Si par exemple, la propriété sur laquelle on se trouve est un objet, alors on va réexécuter la fonction avec cet objet-là. On passe current objet et on va mettre à jour le préfixe. En prenant le préfixe précédent, plus la clé, plus un point. Si ce n'est pas le cas, donc ça veut dire qu'on est arrivé à une feuille, on va utiliser current objet. Je n'en ai pas parlé jusqu'à là. Current objet, ce qui est particulier, c'est que c'est une adresse mémoire. Donc, si on arrive sur une feuille, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une clé qui sera le préfixe plus la clé et on va mettre la valeur finale. Ainsi, à ce niveau-là, on a créé notre objet. Et la dernière chose à faire, c'est de ne pas oublier de retourner current objet. Et voilà, on vient de résoudre le problème le plus difficile selon ChatGPT. Qu'est-ce qu'on va testerier ? Qu'est-ce qu'on va utiliser ?